Ouais ! Oui, je suis arrivé par en bas. On est enfin au mois de mai. Les fleurs reviennent, le soleil aussi. Et les examens approchent. Parmi eux, le baccalauréat. Et lors des épreuves, certains tentent de tricher avec des méthodes plus ou moins efficaces. Surtout moins, en fait. Voici six techniques de triche, et non pas d'autres triches, pour le baccalauréat ou d'autres examens à ne surtout pas utiliser. Attention, ne reproduisez aucune technique de cette vidéo. Tricher, c'est mal. Ça ne marche pas, et vous risqueriez de vous ridiculiser. Merci. Le fameux papier dans la trousse. Cette technique d'apparence simple peut vite tourner au fiasco. Par exemple, si vous écrivez trop petit. Ou si un stylo fuit dans votre trousse. Ah ! Écrire dans la main, ou technique prison break. Cette méthode peut fonctionner sous deux conditions. Que vous ayez de grandes mains, sinon vous n'écrirez pas grand-chose. Ah ! J'arrive pas à écrire de la main, quoi. Et que vous ne transpiriez pas des mains. Être relié par oreillette à un complice situé à l'extérieur. Une technique très technique, moderne et audacieuse, mais qui comporte elle aussi ses risques. Tout d'abord, pensez à bien ajuster le volume de votre oreillette. En quelle année est mort Napoléon, déjà ? Mais je veux ça, ma mère ! Oh ! Mais qui a dit ça ? Ah ! Ensuite, choisissez bien votre complice. Eh, tu m'entends ? Oui ! C'était quoi les dix derniers présidents américains ? Avec leur date ? Euh... Attends, il est... Euh... Ah voilà ! No, mais il est nul ton anglais ! C'était quoi ce bruit ? Pardon... Cacher son portable dans sa trousse. Les portables étant toujours interdits, vous pourriez essayer de dissimuler le vôtre dans votre trousse. Mais pensez à bien désactiver le vibreur. Oh ! C'est rien ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non, rien. Copier sur le voisin. Cette technique est presque sans risque, mais c'est sûrement la moins efficace. Si votre voisin se la joue perso... T'es sûr que la scène se jette dans la mer Méditerranée ? Ouais, ouais, ouais. Ok, merci. De rien. Volez les sujets d'examen. Pour cette technique, vous aurez besoin de vous dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jour de l'examen... S'il vous plaît ! Alors, les sujets ayant été volés la nuit dernière, nous les avons complètement changés. D'accord ? Allez, c'est parti, vous avez 4 heures. Go ! Non ! Vous l'avez vu, tricher n'est pas une bonne technique. Alors, bon courage pour les révisions et bonne chance à tous ceux qui passent des examens. Je crois en vous. Quelles autres techniques de triche pouvez-vous imaginer ? Dites-moi ça dans les commentaires ! Et si vous n'avez pas envie d'écrire un long message, laissez simplement le hashtag MaxFamily. Ça fait toujours super plaisir. Merci ! Si cette vidéo vous a plu, laissez un joli pouce bleu et partagez-la sur tous les réseaux sociaux ! Ouais ! Et pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous ! Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bye ! Abonne-toi ! Tous ceux qui passent ces examens... La police qui passent... Oh, hold on, wow !